salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve toujours au moment du festival des démos au niveau de steam pour découvrir la démo de my time at sandbox le petit frère de my time aportia des studios panthea donc la démo n'est pas en français je l'ai testé un petit peu de mon côté parce que je l'attends énormément j'avais adoré my time aportia j'avais passé des nombres des nombres d'heures incroyable dessus et je vous cache pas quand même ce n'est justement que mon point de vue que en testant un petit peu la démo peut-être que c'est fait que ce soit en anglais je ne sais pas mais voilà je suis resté un petit peu déçu pourquoi parce que j'ai on a tellement été hypé par par my time aportia c'était tellement nouveau c'était tellement extra que là on se retrouve un petit peu avec une impression je trouve de déjà vu je ne suis je l'ai testé un petit peu je n'ai pas été surprise par les quêtes je n'ai pas été surprise parce qu'il fallait faire j'ai même testé pour voir de ne pas le mettre en anglais mais de mettre en chinois c'est pas pour autant que je m'en suis pas sorti pourquoi parce que j'avais sûrement joué my time aportia avant pendant des mois et des mois et des mois j'étais vraiment accro à ce jeu et je sais pas je suis je reste sur ma faim alors vous me direz ce n'est qu'une démo faut voir après comment ça va se passer mais bon on va en tout cas faire une nouvelle partie et on va voir ça ensemble on se retrouve donc comme dans my time aportia au niveau de la création du personnage donc vous pouvez choisir un homme ou une femme bon je vais choisir une fille on va l'appeler chirel hop ok jusque là je pense que c'est bon ensuite je crois qu'on peut la personnaliser ici si je ne dis pas de bêtises next alors ici on peut la personnaliser entièrement comme cela cela a été déjà faisable dans my time aportia donc on va laisser comme ça confirme on peut lui changer le visage si on veut on peut lui changer ses cheveux moi je vais plutôt lui mettre je veux dire ceci je la mette comme ça choisir la couleur des cheveux exactement comme dans my time aportia rien ne change de ce côté là on peut lui changer les pupilles des yeux donc je sais pas moi je vais mettre des étoiles je trouve ça sympa ou peut-être on va laisser à des grosses pupilles les couleurs des yeux on va la mettre plutôt j'avais plutôt voilà comme ça confirme on retourne alors les oreilles le nez la bouche le maquillage tout et on peut lui rajouter des tatouages par contre le lipstick moi je n'aime pas trop je suis plutôt quelque chose de plus comme ça le rose vous savez que c'est une couleur que je n'aime je n'aime pas vraiment en voyant les bouches voilà par contre là c'est pas tes viblos ici non enfin bref on va pas passer deux plombes sur la personnalisation je pense que ça va très bien et on va donc regarder ensemble la cinématique de l'intro du jeu je pense que ça va très bien et on va pas passer deux plombes sur l'intro de 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 la alors je vous traduirai pas tout parce que sinon je vais pas m'en sortir et la vidéo va durer exactement deux heures et des boîtes donc salut je pense que tu dois être chère elle je suis myanne notre des nouveaux constructeurs de la ville je suis ici que depuis hier enchanté de te connaître donc elle est là pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer comme dans my time oportia on aura la guilde du commerce il y aura aussi certains comme on avait protecteur de la ville on aura le méchant enfin on retrouve un petit peu tout ce qui est le 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 monde de my time oportia et je trouve que c'est on n'est pas on n'est pas surpris et moi j'attendais d'être surprise mais bon je ne dis pas que ça va être un mauvais jeu je ne dis pas que je ne jouerai pas mais bon il ya d'autres mécanismes de jeu certes que my time aportia là on se retrouve dans le désert il ya de nouveaux personnages aura toujours le même système de flirts de mariage d'avoir des enfants etc etc donc rien vraiment qui va faire un gros boom je dirais qui qui nous qui nous surprendrait par rapport à ce qu'on a vu en my time aportia mais bon on va continuer la démon je ne vous traduirai pas tout donc c'est pas très compliqué de toute façon tout s'affiche on n'a qu'à la suivre donc là elle nous dit de la suivre elle va nous montrer exactement où est la guilde du commerce est ce qu'on doit faire alors moi personnellement je préfère le jouer à la manette donc c'est tout à fait possible donc il est 9 heures du matin on peut voir en bas la petite boussole comme on avait avant donc aller à la guilde du commerce on a toujours notre niveau en bas avec notre vie notre stamina donc on va la suivre donc là elle est un petit peu partie devant voilà par ici donc et elle va nous présenter donc yann qui est le commissionnaire de la guilde du commerce bonjour chirelle je suis yann le président de sandbox de sandrock pardon et de la guilde du commerce de sandrock merci de d'être venu de ton d'être là quoi en fait en gros ga dada ça je ne vous traduirai pas alors ça va être notre superviseur là c'est mazane qui nous propose etc il nous dit voici ton nouveau magasin donc évidemment comme dans maïta il m'apporte ça on débutait avec une toute petite maison ça va être le même système sauf que c'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser quoique par moment ça se ressemble un petit peu mais on commence pas exactement la même façon c'est un petit peu plus compliqué donc il nous dit simplement qu'on se présente aux autres gens de la ville effectivement tout comment exactement comme on a fait dans maïta et ma portière je vais pas tout traduire sinon je m'en sors pas donc maçon a quelque chose avec quelque chose à nous dire donc on a fait la connaissance de maîtresse maçon donc qui nous tout qui nous lègue en fait son atelier afin qu'on s'en occupe nous mêmes et qu'on le remette en état etc etc qu'on lui redonne sa renommée dans maïta et ma portière si tu avais notre père donc c'était ça ça revient un petit peu à la même chose donc jusque là pas de grandes nouveautés on continue je vais pas tout traduire donc il va falloir qu'on aille évidemment comme dans maïta et ma portière à chercher notre licence de constructeurs de builder de constructeurs pour pouvoir effectivement commencer à travailler donc on va pouvoir looter autour de nous du métal du bois etc jusque là pas de problème donc pour ça il va nous falloir une une pioche ou une hache comme on veut pour pouvoir casser les rochers et casser les vieux tas de métaux qui sont un petit peu dispersés dans le désert il nous dit que le plus simple pour nous est de commencer par trouver de la pierre et du bois et de crafter les objets dont on a besoin sur notre workbench pourquoi ne pas commencer maintenant et il nous dit qu'on va pouvoir le trouver donc à la guilde du commerce donc Yann nous dit que c'est la vérité que c'est très bien de fabriquer nous avons il y a pas mal de pieds il y a pas mal de pierres et de bois à trouver il y a juste à chercher sur des piles qui sont au sol et de les prendre c'est très marrant pour elle donc elle nous demande, elle nous dit de venir avec elle qu'on va aller voir donc notre magasin et qu'on va voir ce que Mason nous a laissé sur place et qu'est ce qu'il va falloir qu'on fasse et qu'est ce qu'il va falloir qu'on arrange et qu'est ce qu'on va devoir acheter ou vendre etc donc on la suit alors on peut ouvrir la map donc on se retrouve pareil, même système, même dessin on reconnait bien la pâte de Panthea c'est bien à peu près comme MyTime à Portia donc nous on se trouve ici c'est notre workshop donc il y aura différents magasins comme dans MyTime à Portia etc donc ici on aura un inventaire voilà ici donc la carte ici l'émission comme ça se passait dans MyTime à Portia ici pour l'instant c'est bloqué ici votre panneau social ici votre calendrier alors c'est bizarre parce que dans MyTime à Portia ils avaient demandé qu'on mette une date d'anniversaire pour fêter les anniversaires là ils l'ont pas demandé peut-être que dans la version finale ça sera demandé pour l'instant ici c'est bloqué et là ce sont les paramètres donc hop on va fermer ça et on va aller toujours pareil les touches hop on peut sauter pas de problème donc voici notre nouveau disons atelier que maçonne nous a légué alors il va falloir qu'on se fasse une pioche elle nous parle de la ville en gros de la surface de la ville de ce qu'on peut y trouver qu'on va pouvoir se la fabriquer nous même notre pioche avec des matériaux qu'on va trouver alors qu'elle aimerait me parler en tête à tête sur la salle mais pour des raisons au niveau de sandbox mais il faut pas qu'on oublie aussi de signer nos contrats vous savez nos missions qu'on aura au niveau de la guide du commerce pour pouvoir avoir des missions se faire payer si on les fait bien entendu dans les temps donc elle nous dit qu'il va falloir que ça va être à nos constructeurs en gros de redonner la fière allure à sandbox une fière allure à sandbox et le temps de sa gloire comme c'était autrefois et si on est d'accord avec tout cela ok donc elle dit qu'elle va fabriquer ça pique ça je pense et nous dans notre inventaire pour l'instant on a vraiment que les énergies vous savez qui permettait de de faire alors pour avoir de mettre de l'énergie donc pour avoir effectivement il me faut 4 pierres donc on peut chercher comme ceci on remaintient appuyé plusieurs fois apparemment donc on a de la pierre ok il nous manque encore des choses alors on peut toujours et là j'ai sprint j'ai cherché le bouton l'autre jour pour sprinter hop ici donc des petits asticots on ne sait pas trop encore à quoi ça sert donc pour casser ça il me faudra effectivement un marteau ou quelque chose de plus je fais gaffe à ma fatigue parce que toujours pareil même système on doit faire attention parce que quand on court on se fatigue plus vite il y a une heure de coucher si vous n'allez pas au dodo assez tôt ce qui va se passer c'est qu'on vous dit mais de force vous ne serez pas perdu vous inquiétez pas parce que de toute façon on se retrouve vraiment dans l'univers de maïta et ma portia bien qu'on soit dans un désert avec de nouveaux personnages etc donc on a tout ce qu'il faut alors on n'a pas de bois alors on va ramasser ici pour ça il faut la pixax là aussi j'ai tout ce qu'il faut je suis bête je disais j'ai pas ce qu'il faut mais si j'en ai 15 de bois bon c'est pas grave allez on va vite faire notre pixax c'est à dire notre pioche toujours pareil même système notre petite maison qu'on pourra agrandir l'atelier qui est ici là vous voyez c'est cassé il faudra l'enlever et le petit workshop dont on avait besoin toujours la petite maison alors ici donc pique à meurre etc hop comment je sors de là s'il vous plaît confirme voilà et là donc je vais crafter on me demande de crafter une pioche donc je la crafte ok click to blank to exit ici voilà donc j'ai ma pioche maintenant donc je peux couper des choses un petit peu plus grandes mais en priorité on me dit d'aller à la guide du commerce donc on va y aller je ramasse juste ça sur le trajet c'est vrai que la ville change pas mal c'est plus coloré c'est moins ça fait moins ville c'est un petit peu plus western je dirais un petit peu plus western un petit peu plus fade c'est pas pareil c'est pas pareil mais en même temps c'est pareil compliqué à vous dire exactement alors on doit lui parler oh ta pioche a fière allure elle est très jolie ça va être très bien pour un constructeur dans le désert ne la perd jamais mais si tu veux maintenant tu peux builder autre chose je suppose alors maintenant laisse moi te parler du recycleur c'est un autre objet indispensable dans le désert pour un builder c'est une machine qui est synonyme de fer on peut mettre tout ce qui est le métal que l'on collecte avec notre pioche dans ce recycleur et ensuite ça va nous donner de nouveaux items on peut faire donc le recycleur sur la grande station d'assemblage et le diaphragme pour cela étant dans le workshop sur le contrôle panel aussi et ne t'inquiète pas retourne à la guide du commerce quand tu auras fini au revoir pour maintenant ok alors recycleur alors stand through ici donc quand ça sera traduit vous pourrez retrouver tout ce que vous pouvez faire dans le jeu comme partout ici vous avez le tableau avec les quêtes on n'est pas là alors ici on a un point d'intérêt un assortiment de documents de papier de builder beaucoup de blabla alors on va ressortir alors la vidéo va peut-être durer un petit peu plus de 45 minutes histoire que je vous montre un petit peu je pense pas qu'on aura le temps de voir les premiers monstres ou les choses comme ça mais bon on voit déjà on retrouve bien quand même je vais insister là-dessus mais on retrouve bien MyTime m'apporte ça alors maintenant donc hop ici je peux le prendre ça aussi on est passé niveau 2 on doit fabriquer donc un recycler une machine essentielle use the picamer oui mais pour ça il me faut une meilleure pioche rappelez-vous même dans dans MyTime m'apporte ça on avait c'est un niveau 8 il me chope on retrouve aussi des petites crottes bien habituels de MyTime m'apporte ça alors ici meilleur pickaxe donc je suis pas dans la bonne dans la bonne région il me faut du bois on se fait pas attaquer ça va on se fait pas attaquer je pense pas que je puisse pour ça il me faut une hache je pense pas avoir assez est-ce que je peux voilà ici ok toujours le même système ça vient à nous tout seul alors ici on peut on va baisser un petit peu chaud ici on peut voir qu'il y a d'autres qu'à vérité on pourrait la saluer mais on va d'abord alors c'est une mineuse elle travaille à la mine donc pas de problème on la retrouvera plus tard ici il y avait Peck mais bon nous on va se concentrer sur ce qu'on a à faire est-ce que je peux me faire une hache maintenant ? c'est tellement plus simple alors comme d'habitude les journées passent super vite dans ce jeu c'est impressionnant on voit pas le temps passer les journées passent très vite alors est-ce qu'on peut alors on peut se faire une hache ? oui on va en faire une tout de suite exit qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? est-ce qu'on peut se faire une arme ? non on n'a pas assez il faut des lingots pour ça ok donc on va mettre comme c'est demandé le schéma ici petit angle de téléchargement qu'on avait par-bas donc on a ici le schéma donc il nous faut 2 bacs de sable de la pierre 12 pierres du bois euh et des disques ok 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 donc ici on va voir ce qu'on a on a on a ça à péter par contre on va faire peut-être le ménage chez nous avant d'aller voir chez le voisin si ça se passe meilleur ok ok alors qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? j'ai pas mal de choses j'ai un truc comme ça il en faut 2 alors il nous faut un comme ça je me trompe pas il me faut un comme ça il me faut 2 comme ça d'accord on avance comment ? ah il me manque du du sable ok est-ce que je peux alors je suppose bon j'ai ma manette le jeu n'aime pas ma manette je pense que ça il faut le mettre ici euh hop donc on va choisir en 3 oupla voilà ça n'a pas fait la bonne chose ou je suis nene ? ok ok alors qu'est-ce qu'il manque ? je ferme d'accord alors qu'est-ce qu'il nous manque ? ici il nous manque des disques et pour avoir des disques il me faut du sable on retrouve la mécanique de de devoir chercher non-stop voilà il nous manque du sable un sable pour en avoir un il nous en faut 2 euh donc euh il faut qu'on reparte essayer de trouver un banc de sable avant la nuit quoi qu'on n'est pas super pressé non plus hein ici là j'ai pas trouvé ce que je voulais on va prendre un lâche on va mettre au lit que j'aurais pas fini de faire ce que je veux alors hop parce que là je pénins c'est de gros cailloux je ne peux pas le miner alors ici alors pour la stamina pareil rappelez-vous on devait manger on devait manger pour pour pouvoir récupérer un petit peu de stamina et essayer de gratter un petit peu de temps bien qu'à une certaine heure je crois que c'est 23 heures dans le jeu ou euh bah pas le choix on nous met au lit qu'on le veuille ou non je pense que là on a ce qu'il faut alors ils ont fait des petits effets de course euh hop alors est-ce que j'ai assez pour en faire 2 craft alors est-ce que voyons voir est-ce que dans mon inventaire j'en ai bien 2 oui donc on va les mettre là et on va les prendre à la main et on va les porter là-dessus oui je confirme et voilà donc là il suffit qu'on le prenne ok échappe hop et on peut le poser où on veut alors euh moi je l'avais mis là je crois quand j'ai testé vite fait le jeu c'est toujours autant une misère par contre pour placer l'objet on va le mettre comme ça ok donc on peut interagir avec le recycleur et là recycler effectivement des objets euh alors du mechanical scrap donc on pourra interagir avec ici qu'est-ce qu'on doit on doit aller parler à Yann avant que la nuit tombe enfin avant qu'on nous mette au lit au lit de force du moins après je suis contente de retrouver attention que ce soit pas mal interprété non plus euh je suis assez fermée donc je ne pourrais pas lui parler maintenant euh je suis très contente de retrouver euh cet univers là euh le jeu m'avait vraiment j'avais beaucoup aimé hop là mais arrête de courir euh j'avais beaucoup aimé euh le my time ma portia je vous le redis alors une étudiante en cuisine au salon au blue moon saloon elle s'appelle grâce ok donc on va discuter voilà on gagne plus un comme dans my time ma portia je suis très contente de retrouver cet univers qui est très frais très sympa mais pas si simple que ça n'y paraît et euh mais franchement c'est 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 franchement c'est génial de retrouver ça mais je m'attendais c'est vrai on a tellement été hypé par my time ma portia qu'on attendait je crois énormément de la suite ça fait longtemps qu'on attend la suite donc euh je sais pas peut-être que c'est je changerais peut-être d'avis hein ne croyez pas euh là c'est une démo euh c'est pas en français bon c'est pas il y a des jeux que je fais qui ne sont pas en français c'est une pioche qui veut mais euh je sais pas pour ce jeu là je pense que c'est parce que j'ai pas le fun du français je pense hein je ne suis pas sûre mais bon j'espère en tout cas changer d'avis assez rapidement en tout cas la démo ne m'a pas hypé autant que je le pensais et pourtant je vous avais mis rappelez-vous le trailer tellement j'étais contente que ça sorte mais je n'ai pas été autant hypé en faisant la démo comme je dis c'est une démo ça reste une démo euh on verra quand le jeu sortira mais bien entendu que je vais pas passer à côté ne vous inquiétez pas donc il est minuit trente deux pour une fois on ne le met pas au lit c'est bizarre euh hop ici il faut lâcher ok alors peut-être que ce soit moi qui m'y mette hein parce qu'ils m'y mettent hop on me passe en même temps la manette et au clavier donc c'est pas vraiment le top voilà sinon celui-là tue j'essaye de tirer au max sur ma stamina en bas pour prendre un max de ressources on a un petit scorpion qui est caché des fois là sous les petits trucs ok me passe ah je n'ai plus de stamina donc je pense que je vais pouvoir aller aller au dodo même ça là je peux pas le même ça là tu veux pas le ramasser non si ça le veut bien encore un petit peu de stamina pour en ramasser alors est-ce que dans l'inventaire j'aurais quelque chose à manger c'est quoi ? stamina plus 3 bah écoutez hop est-ce que ça m'a mis pas beaucoup hein pas beaucoup beaucoup si je remonte je vais ramasser donc on va aller au dodo parce que là niveau stamina on est à zéro pour quand même être honnête on retrouve le même système dans la maison c'est à dire le petit panneau qui nous dit tout ce coup-ci on n'a pas de trou il me semble dans les murs à moins que je dise une bêtise mais on n'a pas de trou à réparer vous vous rappelez dans My Time à Portia on devait réparer le plancher il y a des courants d'air et non t'es à côté du lit on avait des trous à réparer etc donc euh là dans celui-là apparemment non alors on est niveau 3 on s'est levé donc maintenant il faut qu'on aille parler à Yann en priorité au niveau de la guilde du commerce afin qu'on puisse recevoir notre certificat de constructeur bien sûr vu qu'on a fait notre recycleur petite cinématique avec une petite demoiselle qui nous met du courrier alors là on retrouve vraiment la touche de panthère les personnages sont choupineaux quoi ils sont mignons salut je suis Jasmine et c'est moi qui distribue le courrier tous les jours donc on peut voir à gauche qu'on a fait sa connaissance donc pareil si on comme dans my time ma porte ça si on avait vous rappelez vous la photographe on a pour poster des annonces etc donc là c'est le même système elle nous dit et elle nous l'explique et elle nous propose aussi de nous faire vous visiter un petit peu on dirait la ville très bien donc elle travaille chez Jasmine & Co qui est de Sandrock la tour officielle qui est maintenant ouverte donc on va aller y faire un tour je pense avec elle donc on va la suivre je crois qu'elle va nous faire un petit peu le tour du propriétaire on va pas prendre des quêtes dans cet épisode là on va faire le tour avec Jasmine ok alors ici elle nous explique que c'est la maison de Monsieur et Monsieur Cooper et Madame Mabel c'est la house, la Elsie House c'est un gros, un des plus gros ranch qui fournit le lait pour tout le monde et pas mal de stuff aussi donc rappelez vous c'est eux qui remplacent McDo moi j'avais beaucoup aimé McDo dans my time ma porte ça il va me manquer un petit peu cette petite touche d'humour vous savez la cabine téléphonique où on pouvait téléphoner et les développeurs nous disaient oui voilà vous nous avez contacté j'avais trouvé ça très marrant McDo, la petite ironie de McDo notre fermier celui qui s'occupait de l'élevage j'avais trouvé ça super sympa donc on pourra venir ici tous les jours et elle nous parle des vaches qui font mieux bien sûr donc c'est un des magasins les plus importants de la ville comme l'était un petit peu McDo chacun a des tâches bien particulières on pourra aussi ici trouver des animaux entre autres donc on va aller quand même dire bonjour à ma belle de façon à la connaître alors elle est c'est l'épouse de je sais pas ils ont pas le même nom mais enfin bon c'est bienvenue à Sandroc je suis ma belle mon mari Copper est en train de courir après un yakmel donc un gros yakmel pour le ranch c'est un yakmel je sais pas ce que c'est ça sera traduit sûrement ça serait du sud de Ophala je pense que c'est dans leur imagination ces animaux là as-tu déjà bu du lait de yakmel avant ? bon elle va m'en donner un en fait euh... et quand je le bois il faudra que je dise Odidou voisin d'accord ok on va commencer comme ça Odidou voisin ok j'ai pas le boire tout de suite j'ai perdu la petiotte qui se trouve ouf je ne sais plus elle est par là je crois là voilà on ira parler après à la guilde alors comme je vous mélange clavier et souris des fois vous allez avoir la souris tada da voici la Martel l'oasis de Martel Monsieur Martel a été le premier maire enfin de Sandrock et elle a trouvé donc apparemment ce serait une dame elle a trouvé cette oasis il y a très longtemps nous buvons cette eau euh... et euh... nous ne dormons pas dedans nous nous baignons pas dedans sur le milieu euh... tu as bien sûr la statue de... alors c'est Mister Piche euh... un jour euh... je pense qu'il a inventé euh... euh... quelque chose de cool je n'arrive plus à traduire je tournais très tard euh... alors cette grosse euh... euh... cette grosse plaque d'eau euh... cette grosse tour d'eau euh... 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 était quelque chose de très important pour euh... euh... Monsieur Burgess et apparemment on peut jeter des pièces pour faire un vœu etc ça marcherait alors elle me dit à ce que tu connais quel est le slogan officiel point d'interrogation le ministre le ministre mathida quand elle est venue ici et maintenant tout le monde le dit tout le dit tout toujours en même temps alors on a le choix de de dire un slogan conservateur donne ou slogan ou des filles de désert en conservateur waouh yes c'est exact tu as trouvé donc conservateur c'est le slogan voilà il faudra qu'on le dise assez souvent aux gens car c'est des slogans que les gens ne devraient pas oublier pour conclure l'oasis martel fait partie du tour on va dire du tour que les gens qui viennent pour visiter ne ratent pas c'est quelque chose de très important dans la ville donc ça fait partie du circuit touristique voilà je cherchais le mot pour le prochain arrêt nous allons aller visiter la fabuleuse fabuleux hall de la cité allez on est parti on repart avec elle donc c'est bien ça elle nous fait faire un petit peu le tour de la ville pour qu'on se repère mais bon même avec ça on a du mal comme d'habitude au début c'est un petit compliqué de ça un petit peu compliqué de savoir où se trouvent les choses elle est petite mais elle court vite avec son petit nounours dans le dos elle est choupien elle est vraiment mignonne alors voici le plus gros le plus gros mal le plus gros monument je vais y arriver à 2 de la ville ma mère y a travaillé quand elle n'était pas en train de travailler dans les déserts il y a hot and heidi qui travaille aussi et derrière la porte elle build des ponts et permet le de de level up nos maisons et les stuff c'est pas exactement le même job que toi quelles sont les différences alors la prochaine le prochain arrêt sera main street de la main suite de stand box le à l'allier à l'art view store le le magasin de vêtements de grand ma vivi il ya le salon de mister owen rappelez vous dans mal terme portia on avait les tri les sexe tu plaies il y en avait un qui avait ouvert un salon coiffure etc il ya monsieur pablo le pasteur oui tout est situé dans cette rue et si tu veux faire du shopping c'est définitive définitivement là qu'il faut que tu ailles mais il y a bien sûr des heures à respecter allons bougeons maintenant elle nous amène où si on peut voir qu'on peut trouver des chevaux et s'il ya un autre magasin celui d'arvio faudra faire connaissance avec tout le monde je pense on n'a pas le temps de parler aux villageois qu'on croise parce que la petite yasmine est trop tard petite guibole mais elle trotte très vite alors suite de notre tour et pour le dernier arrêt voici en fait l'église à la tour c'est le temple en fait de recherche de la ville donc c'est là où ils font les recherches on avait la même chose à côté de l'école dans my time portia donc ici ça sera situé ici c'est à cette tour on sera situé le centre de recherche et ici on peut voir wanted logan logan est recherché ça a l'air d'être un vilain cowboy bandit on continue alors si tu viens ici tous les samedi je crois ou lundi je ne sais plus non c'est samedi ou dimanche samedi dimanche oui dimanche si tu viens ici tu pourras chanter écouter mathida ma chanson favorite et parle de pêche tu pourras venir à un autre moment donc si je suis si je continue à suivre sur la droite je pourrais trouver le centre de recherche mais aussi le golden gauze voilà donc apparemment c'est l'église aussi ici elle me dit elle me dit cette place est vraiment très grande et si tu regardes autour tu vas pouvoir voir un petit peu le tour enfin le haut de la ville cela conclut notre tour spécial jasmine j'espère te voir demain sauf bien qu'as tu pensé de ta nouvelle ville de ta nouvelle maison très joli oui je le pense aussi beaucoup de gens n'aiment pas cette place énormément mais je pense que tu pourras de faire énormément d'années de bons années aussi par contre on a besoin de faire la pub et c'est à on doit la aller et la voir pas de problème pour le business et elle viendra ok donc on a monté et on a fait le tour officiel de jasmine donc elle m'a dit que si je partais vers la droite je pouvais avoir une vue je pense globale qu'il y a plein d'endroits à voir effectivement j'espère que c'est par là parce que je ne sais pas c'est vrai qu'il n'y a pas de dégâts de chute allez hop on nous faut qu'on aille parler à heureusement qu'on a fait les petites routes en bas sur la mini map parce que sinon ce serait infernal là il y a miyan on va lui parler histoire de elle a fait son petit recycleur elle aussi elle l'a pas mis au même endroit que moi elle est en train de chercher comment pouvoir faire des omelettes parce qu'il y a grèce et oui on retrouve les envies de nos villageois donc grèce envie d'omelette ok alors ce qui nous intéresse c'est surtout d'aller hop ça c'était bien j'aimais bien je sautais partout franchement allez donc on va finir la journée puis on fera peut-être un autre épisode on verra il y a beaucoup en ce moment de démo et de découvertes sur steam pendant le festival jusqu'à demain donc ça fait beaucoup de tournages mais j'espère en tout cas que ça vous plaît et salut tu as j'ai vu que tu as pu faire le recycleur et je suis sûre que c'est très bien tu as ta licence de budeur et un an exact parce que sinon tu ne peux pas travailler explorer et faire les tours etc ah ah ça le fait rire donc si on a des questions etc on peut bien sûr venir au workshop de handbook pour consulter le livre comme je vous ai montré tout à l'heure et définitivement ne me parle pas de relation de bude ou autre je suis beaucoup trop occupé pour qu'on me dérange avec trop de questions maintenant que tu as la clé basique du budeur du désert pourquoi ne pas enregistrer ton workshop normalement c'est le major qui fait les registrations mais je vous le dis même en anglais mais Mathilda peut elle aussi s'occuper de l'administratif de ce genre de choses pour le moment alors où est-elle ? où est le major ? donc elle travaille au niveau des plantes dans le désert de Fola donc il va falloir aller la voir il me dit je suis sûre qu'elle est toujours en anglais la pauvre j'ai trouvé un couple de diaphragme extra je vais probablement aller et puis il dit plus rien mais pourquoi pourquoi je ferais cela alors qu'on peut juste les recycler ? ne me dit pas merci donc il me les donne considère cela comme un bonus de nouvel employé qui m'a donné de nouveaux diaphragmes donc on va devoir trouver Mathilda pour se faire enregistrer et on clôturera cet épisode sur la fin de journée et je verrai si j'ai le temps de vous en tourner deux ou trois de plus on a Justice ici peut-être qu'on peut se présenter non ? tu ne veux pas ? Justice tu es sûrement le nouveau constructeur Justice est mon nom et la Justice est mon jeu son travail très bien il fait partie donc vous savez de la défense civile de la ville comme on avait avec My Time à Portia donc là ici on a Justice donc je ne sais pas où seront les deux autres je pense qu'il vont être trois aussi on verra cela donc on va discuter alors on peut combattre avec eux vous avez vu les pieds mais on ne peut plus jouer à papier, pierre, ciseau à moins que ça se change Logan on a Logan aussi qui s'occupe aussi de la justice dans la ville ici voyez on peut lui offrir un cadeau on peut se battre avec lui mais on n'a plus le système de papier, pierre, ciseau rappelez-vous c'était sympa ça moi j'aimais bien ça me faisait assez rire allez hop on va aller je pars dans le mauvais sens hop on va aller parler donc pour récupérer notre notre diplôme en fait oh là oh c'est toi le nouveau builder je pense que tu sais qui est le gang machin tu me fais rire ton look est vraiment alors je pense que lui remplace le vilain pabou que nous avions dans Maïta et Maportia et tes bras ils sont si maigres tu sais au moins de te défendre toute seule tu sais que le désert n'est pas fait pour quelqu'un de fragile c'est décidé je moi peine le magnifique le protecteur de Sandrock en 5 secondes je vais t'apprendre à te servir d'une arme et te l'offrir un combat une leçon de combat splendide allons-y ok peine tu sais quoi je vais t'attaquer je vais attaquer et me protéger parce que sur cette place ouais parce que cette place de bulles etc enfin bon alors tu peux choisir une arme parmi celles qui sont proposées là moi je vais prendre cela la grosse alors viens viens et attaque moi je ne veux pas me battre je ne veux pas attendre pour me battre laisse moi voir de quoi tu es capable je trouve évidemment le bouton ah oui c'est vrai que c'était une truc assez lourd que j'avais fait ok tu fais tourner l'arme autour mais nous devons faire des preuves tu peux casser mes défenses ok ah oui quand je laisse voilà si j'enchaîne les deux attaques en fait ah oui non mais là tu ne touches pas j'aurais dû prendre une plus petite arme je crois bon vous me direz que c'est le tutoriel mais bon je ne reprendrai pas ah ne me touche pas ah ah hop il y avait c'est fini alors qu'as-tu pensé de cette leçon personnelle faite par le protecteur de son roc oh tu as perdu encore un qu'il va m'énerver lui Higgins déjà était pas mal dans son genre mais on est arrivé à le dompter lui je crois que ça ne va pas être mon grand copain du tout ok donc je pense que là on se trouve face à Mathilda bonjour elle fait très marquise Mathilda ministre c'est donc la ministre pourquoi pourquoi es-tu ici tu dois être Chirel je suis le ministre Mathilda pour la recherche de la lumière mais aussi le majeur Tredi nous sommes très excités de te voir débuter ton travail de constructeur à Saint-Broc si tu es là c'est que tu voudrais le pass de Yann puisque c'est Yann qui nous a légué son atelier es-tu es-tu réellement prête pour enregistrer ton magasin tu dois avoir choisi un nom et en être sûre et certaine parce qu'après on ne pourra pas en changer alors on va l'appeler comme je l'avais appelé dans ma taille à Portia Shirel Shop ou même j'avais appelé Shirel Shop il me semble très bien mais si tu veux changer une fois le nom tu peux mais en payant tu pourras avec une carte pour renommer tu pourras à ce moment là changer le nom de ton magasin félicitations constructeur ton workshop est maintenant officiel et ouvert pour le travail à Saint-Broc n'oublie pas que tu dois être prête tu dois pouvoir commencer à prendre des commissions pour cela il faut que tu ailles à la guilde du commerce sur le tableau récupérer des quêtes à faire par les des commandes que les villageois vont nous donner comme ça se passait dans maïtaï à Portia maintenant je ne peux pas rester dans les alentours j'ai des choses à faire au niveau de l'arthmétique etc 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 donc maçonne apparemment était un bon builder donc elle espère qu'on sera aussi bonne que lui comme on nous avait dit qu'on soit aussi bonne que notre père travaille dur et remplis tes poches d'argent ne penses-tu pas elle ne nous laisse même pas répondre qu'elle se fait la conversation ok il y aura une célébration par contre elle m'informe qu'il y aura une célébration demain normalement nous avons un meeting elle espère franchement demain elle a invité tout le monde ainsi que les nouveaux constructeurs et elle espère vraiment qu'on sera présent j'espère t'y voir et félicitations encore constructeur et c'est bienvenu à ça alors on a monté on a sauvegardé correctement on a complété notre mission donc on doit regarder avec la lettre L l'émission donc on a complété ok donc échappe alors on doit retourner à la guide du commerce et là je pense qu'on va récupérer notre notre autorisation vous savez le petit cadre là qu'on avait eu et c'est parti évidemment toujours pareil je pars du mauvais côté il va falloir se familiariser avec la ville honnêtement alors pour ceux qui auraient testé déjà la démo honnêtement si vous avez encore le temps de tester là en chinois c'est extra en chinois c'est extra et vous comprenez aussi facilement vous inquiétez pas hey chirelle tu as eu le message toi aussi de Yann urgence venez vite n'est ce pas tu ne viens pas pour l'urgence ou tu ne sais pas de quelle urgence alors là ça va parler parce que je l'ai testé déjà la démo comme je vous l'ai dit au début ça va parler très très vite donc vous comprendrez qu'il y a une espèce d'histoire et de bagarre entre le costaud et notre cher responsable de guide donc en gros il dit qu'il a arnaqué etc etc donc je n'aurai pas le temps de tout vous traduire mais une chose est sûre il y a un petit désaccord entre monsieur Rocky ici présent et notre donc chef de guide je pense je ne sais plus c'est Antonio je ne sais plus le nom de de l'autre qui s'occupait de la guide et qui était un petit peu efféminé mais très choupinou donc je pense que c'est lui qui le remplace ou alors il remplace peut-être l'autre mais enfin je ne me rappelle plus trop les noms c'est un petit moment je ne suis pas revenue sur Malta ma portia donc il nous explique que voilà que nous sommes arrivés parfaitement à temps monsieur Rocky est le gros bras de la ville et il a une commission assez spéciale et à proposer donc apparemment il a passé des commandes il y a quelques temps qui n'ont pas été honorées ça a créé des problèmes mais maintenant que nous sommes deux et que nous avons nous avons nos registres officiels comme quoi nous avons nos magasins nous allons pouvoir nous occuper de cela n'est-ce pas il a l'air un petit peu de se débarrasser sur nous du problème alors Myhanna dit oui bien sûr moi j'ai rien dit je ne suis pas engagée nous sommes là pour cela n'est-ce pas Chirel ce serait ton premier gros travail Ariane dit oui qu'est-ce que vous disiez qu'est-ce que vous dites de cela très bien je ne peux pas avoir meilleur gégement je vous souhaite bonne chance très bien écoutez Bud Rocky est un des mineurs qui travaille au paradis perdu vous savez ce sont les grosses ruines qui sont à droite de ma maison alors c'est à gauche quand on y va mais c'est à droite quand on en sort alors là je ne peux pas vous le traduire alors commission de crâne tunnel alors il y a une longue tunnel attend verra là je n'ai pas pu vous le traduire on va avancer il y aurait quand même des problèmes au niveau de ce ruine donc il faut localiser les ruines perdues les ruines les paradis des ruines perdues beaucoup de mineurs y sont n'oubliez pas ceux-là normalement nous avons la charge les week-ends de l'accès mais maintenant vous avez accès gratuitement simplement pour le week-end rappelez-vous pour les ruines sur MyTime pour ça le premier jour il nous a fait un accès gratuit pour aller miner puis après on devait payer un petit peu tous les jours ça va être la même chose pour ces ruines là ok il va falloir qu'on trouve les différentes pièces d'un diagramme alors elle nous dit qu'elle pense qu'il serait bien d'aller jeter un oeil à Rookie Salvage et Yertz vous regardez aussi comment utiliser une fournace un four bien nous en avons fini et elle croit en nous parce que nous sommes les meilleurs super tout va bien alors en fait elle a donné sa réponse pour moi conflit conflit la nana demoiselle oh encore toi t'ai-je pas donné non vous m'avez pas donné mon autorisation alors il nous parle des commissions qui sont sur le tableau que je ne dois pas oublier cela et d'être sûre de pouvoir les faire en temps et en heure les Rookie crâne un lift par exemple on peut trouver tout cela sur le tableau de la guilde il y en a il y en a des plus urgentes que d'autres et bien sûr des demandes qui vont vous payer plus ce n'est pas une nouveauté pour vous amateurs de MyTime à Portia on se retrouve toujours avec selon notre niveau selon la montée effectivement de notre magasin on va pouvoir faire des quêtes qui vont être de plus en plus importantes avec des commissions de plus en plus grandes et plus on va monter notre réputation en réussissant des quêtes plus on va pouvoir en accepter des plus dures mais avant on avait Higgins qui était un petit peu concurrent avec nous là ça a l'air d'être plutôt l'espèce de gros balèze Spiderman qui a l'air de ne pas trop nous aimer on verra on n'a pas l'air d'avoir trop de rivalité avec MyAn on verra ça alors ok donc on ne peut prendre effectivement comme avant qu'une seule mission par jour ça ça ne change pas ok je vais lui dire que j'ai compris parce que sinon il va s'énerver parce qu'il a marre de me parler ok alors ici on a les commissions alors est-ce qu'on peut zoomer voilà alors expire dans un jour alors 10 disques ok ici expire dans un jour un jour aussi ah non je ne sais pas je ne sais pas comment il l'a marqué là une année non 4 jours alors on me demande là quoi ici de faire une lance ici un four ici 10 disques ici écoutez on peut prendre ça je pense que celui-là on peut le faire par contre ici est-ce qu'on voit oui pour 118 écoutez pour commencer je pense que c'est bien ok et si on essaye quand même de voir finish vous voyez je dois d'abord finir la première quête si par exemple je venais à prendre non pas celle-là je ne peux pas parce que c'est comme dans My Time Apportia c'est une quête par jour et pas une de plus alors ici on a évidemment la caisse en haut qu'est-ce qu'il y a ici avant on avait le tableau de classement dans My Time Apportia on a un coffre alors hop un coffre au trésor vous savez qu'on avait à trouver dans la ville ok alors il y aura encore des coffres à trouver je pense ici aussi check cette bibliothèque nana appartient un supposé à avoir des livres et elle peut voir des titres comment se faire des amis et influencer les gens et gagner de l'influence sur les gens si vous préférez à l'heure où je tourne cet épisode l'anglais est un petit peu comment me dire compliqué je crois que compliqué est le bon mot qu'est-ce qu'on a ici des cadeaux ils sont tous pour Yann et bien oui c'est le départ de Yann donc ok par contre je suis étonnée qu'on n'ait pas le ah si peut-être là ici voilà alors il est moins mis en évidence que dans My Time Apportia alors le premier évidemment au classement c'était Yann mais on a pris sa relève en deuxième c'est Slack en troisième Biid Wang Yann est quatrième et moi je suis cinquième je viens d'arriver en même temps donc je ne peux pas être première mais effectivement dans My Time Apportia comme beaucoup d'entre vous j'avais fini première alors ici je vais me méfier par contre pour le mari parce que j'avais pris le docteur dans My Time Apportia j'ai eu deux petites filles avec lui et il était d'une possessivité d'une jalousie j'avais bien tenté de divorcer mais il m'avait supplié de ne pas le quitter donc c'était il m'avait fait mal au coeur je n'avais pas pu donc je vais attendre un petit peu ce coup-ci j'attendrai avant de prendre ma vie donc ici on peut acheter des pierres des bouquins etc donc je pense que là c'est pour développer pour débloquer des choses et des compétences sûrement et ici qu'est-ce qu'on a voilà on peut acheter des pierres du sable on est au milieu et on peut venir vendre je suis d'accord ok écoutez c'est pas mal déjà voilà alors on va suivre la petite flèche jaune je pense qu'il faut qu'on aille si je ne dis pas on a des mails on va aller voir ça ah oui elle nous a mis la ptiote le courrier alors le premier courrier vient de ma donc elle nous offre on a un petit cadeau de ma dès notre arrivée c'est très bien et on a un courrier de qui de Heidi ok on n'a rien d'autre pour le moment donc on nous dit comme dans MyTimeWaportia de bien lire nos mails nos courriers alors donc on a le droit de rentrer ici pour aujourd'hui après ce sera fini écoutez on va faire ça alors ici on peut casser énormément de choses et récupérer énormément de métal qu'on va pouvoir recycler par contre ça bouffe énormément de stamine à cette affaire on a trouvé un disque ce qui est pas mal faudra qu'on la mette au centre de recherche la stamine elle dessine très très vite à notre barre jaune elle va être crevée avant la fin de la journée avec 17 heures je suis trop près alors ça se casse pas allez sois gentil il y avait un petit bout qui manquait c'est une grosse pile je vais pas avoir assez de stamine à 44 à moins que je mange les 5 petits trucs qu'on m'a donné est-ce que je peux manger ça peut-être que ça va me redonner de la stamine ah non c'est pas du tout à manger si stamine a plus 6 bon ça va pas remonter énorme on va manger de reste et le lait il me redonne plus 6 de stamine je n'en ai plus du tout je n'ai pas assez de stamina pour il est tombé en bas tout le monde est parti au plumard je crois je n'ai plus assez de stamina pour pouvoir continuer à faire quoi que ce soit je vais voir si je peux me faire une arme quand même parce que j'aimerais bien commencer à taper des petits boss il faudra qu'on fasse si on fait une deuxième partie il faudra qu'on fasse effectivement notre quête alors est-ce qu'on pourrait se faire une arme non il me manque du bois et des lingots non c'est pas possible alors qu'est-ce que je peux me faire au niveau du livre on peut se faire la fournace et le processeur et le crâne lift d'accord par contre c'est de niveau 2 le crâne lift basique niveau 6 on est plutôt niveau 1 alors du quartz ok alors qu'est-ce qu'on aurait sur nous alors qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut 2 2 paquets de machin et il nous faut 2 morceaux de bois et j'ai pas assez je n'ai pas assez la chasse au trésor est partie j'ai eu une bague pourquoi il veut me faire crafter 5 trucs comme ça ? je voulais me faire une arme déjà je ne peux pas j'ai dit une stone pick c'est je ne peux pas j'ai pas stone world non je ne peux pas je peux me battre pour l'instant à moins que je tape avec la hache donc ça il m'en faut 1 je crois je pense que j'en avais déjà mais on va le mettre là par contre avant quand on basculait comme ça on n'avait pas qu'il restait dans l'inventaire alors j'en ai qu'un sur deux je passe un autre plat non je veux ça moi oui et qu'est-ce qui nous manque alors du bois je pense deux morceaux de bois je n'ai plus de stamina et couper du bois peut-être là c'est avec un petit peu de chance un bout de bois ils vont encore me mettre au lit de force ça c'est quelque chose que je n'aimais pas ça me stressait j'étais bien lancée dans j'ai plus de stamina oui j'en ai assez alors mais après c'est vrai que bon par rapport au premier aspect du jeu c'est vrai que voilà on se remet dans la mécanique on se remet là-dedans et c'est vrai que c'est sympa il n'y a pas à dire quoi alors il me faut des wooden wooden sticks alors des wooden sticks wooden sticks il m'en faut deux on filme et on a notre petite fournace qui est prête donc je pense qu'on va la poser alors je ne sais pas trop où on peut la mettre là alors hop alors on peut faire des briques des lingots de pierre on n'a pas de cuivre encore euh euh céramique bottle ok donc dans la mine je pense que c'est alors là c'est le fioul qu'il faut qu'on ajoute on a 0 de fioul donc on peut mettre ça peut-être ou du bois ouais du bois on va mettre une vingtaine voilà donc du copper on ne peut pas on n'a pas de on n'a pas miné encore ça non plus glace on peut en faire mais pour l'instant on n'a pas vraiment l'utilité ok par contre ce qu'il faudrait qu'on regarde c'est euh non mission on n'a pas alors euh W si je vais dans mon inventaire alors en news hop hop donc on a ouvert un petit peu vous voyez la map là mais c'est pas beaucoup news alors euphola salvage a attendu un long moment pour avoir deux crânes euh buildés tatati tatata mais j'ai accepté donc il faut qu'on fasse deux quêtes on a donc euh il veut deux euh deux trucs comme ça lui et on devra aller porter euh il faut que je refasse euh vite fait deux euh deux petits objets comme ça euh il m'en faut deux craft voilà je pense que ça c'est bon on va revérifier alors 5 il en veut 5 il en veut 5 il en a 3 alors euh aïe j'en ai plus que il faudra pas que je remine pour demain sans faute pour le lendemain sans faute là je peux plus rien faire je n'ai plus de stamina je n'ai plus rien mis à part aller dormir et lui il veut que je build un crâne lift alors on va le mettre là dessus euh par contre est-ce que le processeur ne serait pas mieux en premier le processeur ça me demande quoi non du minage du minage et euh au niveau du crâne lift ça me demande des briques des cordes qu'on peut acheter au commerce de la guilde ici dans le recycleur on peut se faire ça en mettant des mechanical scrap on peut obtenir des bearings ici des pierres on peut faire des briques par le recycleur par le biais du recycleur le bois par le biais de notre de notre de notre atelier ici il faut faire des cordes au centre il faut par contre un gatorlog ouais on obtient des fibres par contre on peut en acheter aussi on va aller jeter un oeil à ça vite fait corde je voulais voir corde brique alors corde brique alors ici alors corde est-ce qu'on peut se faire ça on peut se faire un petit storage mais on n'a pas de cuivre encore au niveau des meubles hop on peut se faire des fibres par rapport à c'est des c'est des c'est des c'est des avec des plantes de fibres nous c'est de la corde qu'il nous faut on peut toujours pas se faire d'armes non ici toujours rien on n'a pas fait beaucoup on va aller regarder notre fournaise est-ce qu'on pourrait faire des briques avec je me rappelle plus oui des briques des briques on n'a plus de pierre en fait alors c'était pas relier est-ce qu'il faut que je les ai dans mon inventaire je ne sais plus plutôt inventaire non je n'ai plus de briques non je n'ai pas fait de stockage donc n'importe quoi donc je ne peux pas faire des briques pour le moment ici qu'est-ce qu'on peut faire alors ici on peut faire du métal etc donc on va en avoir besoin par contre on n'a pas de donc on peut ajouter du bois confirme on met un petit peu de fuel et je pense qu'on avait besoin je ne sais plus ce que c'était qui se faisait via le recycleur voilà du mechanical scrap qui nous donnerait des bearings alors mechanical scrap si je vais là hop mechanical scrap est-ce que j'en ai j'en ai je souhaite avoir ça est-ce que je peux j'aurai ça moi je ne veux pas de tour donc on peut laisser tourner je pense il faut 8 heures pour voilà pour que ce soit fondu donc on va rester là pour ce premier ce premier peut-être dernier épisode de présentation on retrouve bien effectivement toutes les mécaniques de je vais éternuer on retrouve bien toutes les mécaniques excusez-moi de de my time ma portion on n'est pas trop perdu c'est vrai que j'attends quand même que le jeu sorte même si c'est un petit peu du déjà vu etc mais bon il me tende quand même j'avais passé de tellement bons moments sur my time ma portion j'espère de tout coeur que ça va être pareil donc ce que je vais faire c'est que je vais la faire dormir on me dit qu'il est tard donc je vais la faire dormir on en reste là pour cette vidéo elle aura été un petit peu longue le temps de faire un ou deux jours voilà je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une deuxième vidéo dessus en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous vous attendiez à ça si vous avez joué à my time ma portion est-ce que vous attendiez à ça ou est-ce que vous aussi vous êtes déçu je vais save ici confirme bah oui elle vient de sauvegarder donc quand je vous dis qu'il est tard donc n'hésitez pas à me dire exactement ce que vous avez pensé de la démo si vous avez joué dites-moi si vous attendiez vous aussi à ça ou pas si vous attendiez à mieux si ça vous hype autant que my time m'apportia pourquoi etc je serais curieuse de savoir vous comment vous voyez cette démo mais je vous le redis je ne dis pas que c'est un mauvais jeu bien au contraire il me tarde à moi aussi qu'il sorte je vous l'avais dit j'avais pas hésité à faire la vidéo à vous mettre la vidéo sur youtube du trailer dès qu'il était sorti mais vraiment ça me hypait énormément je me suis dit waouh ça va être cool on est dans le désert machin puis je sais pas avec la démo j'ai eu alors c'était un moment de fatigue avec la chaleur ou quoi je ne sais pas j'attends en tout cas la sortie du jeu je ferai peut-être si j'ai la possibilité d'autres épisodes en tout cas n'hésitez pas vous à me mettre vos retours si vous avez fait la démo complètement n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu moins plu est-ce que vous attendiez à ça enfin voilà dites-moi tout ce que vous pensez sur my time at sandrock en commentaire parce que ça m'intéresse énormément d'avoir votre idée vous les joueurs de my time m'apportia est-ce que vous êtes plus hypé par celui-ci que vous l'avez été sur my time m'apportia est-ce que vous attendiez à mieux ou est-ce que c'est mieux que ce que vous attendiez voilà dites-moi tout ça c'est un sujet à débattre en tout cas je vous fais plein de bibi plein de zouzou je verrai si j'ai le temps de vous faire un autre épisode mais celui-là a été assez long je pense je verrai si j'ai le temps de vous refaire un épisode pour voir un petit peu plus de choses en tout cas j'espère qu'on se retrouvera très vite sur ce plein de bibi plein de zouzou et reposez-vous bien bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci